Je vous remercie Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous étudions actuellement le projet de loi relatif à la régulation, à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles et à l'aide numérique. Mais cela peut sembler hors sujet à certains. N'empêche, je regrette ne pas observer d'un pan relatif à la lutte contre le sexisme et les représentations dégradantes des femmes dans l'audiovisuel. Vous avez souligné la diversité des offres et la multiplicité des offres. Oui, on constate cela. Et cela engendre de fait un accroissement des représentations sexistes. Le Haut Conseil et l'égalité, dans son appel du 23 septembre 2019, démontrait que la représentation des femmes demeurait stéréotypée et sexiste et non paritaire et recommandait la tenue de bilans annuels détaillés afin de mesurer les progressions du changement dans ce domaine. Dans cette lignée, la création d'une nouvelle entité par la fusion du CSA et de l'ADOPI doit être une bonne opportunité d'approfondir les contrôles et d'obtenir des statistiques audiovisuelles bien plus détaillées et ce, afin de renforcer la parité à l'écran, mais aussi dans la lutte contre le sexisme et contre toutes les discriminations. Je sais par ailleurs votre engagement, Madame la Ministre, sur ce sujet. Donc ma question est la suivante. Comment améliorer la représentation paritaire des femmes à l'écran et la lutte contre les stéréotypes de genre, les images dégradantes des femmes, à l'occasion de ce PGL, bien évidemment, ou à l'autre occasion ? Je porterai en ce sens des amendements qui, j'espère, ne seront pas déclarés et recevables en séance.